Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se leurrent, qui ont l'impression que faire du doublage ça leur permet déjà de ne pas monter sur scène, de ne pas être en lumière, de ne pas apprendre de texte, d'être feignant quoi. Et donc d'aller facilement à un truc dont ils ne connaissent rien. Mais avoir la prétention de pouvoir donner sa voix à un acteur qui joue un rôle, ça veut dire je suis d'une certaine façon apte à être ce que tu es. Mais comment peut-on penser ça si on n'a pas le tiers du quart de la moitié de l'expérience de la personne qui est sur l'écran ? Cette personne-là, elle a appris son texte, elle joue, elle a fait une école, elle a travaillé, elle a sué, elle a un talent, elle a construit une carrière. Et tout d'un coup, quelqu'un pourrait se dire, tiens, je vais payer 3000 euros pour faire 15 jours de stage dans un truc, je n'ai jamais mis les pieds sur une scène, je n'ai jamais appris un texte, je n'ai jamais compris ce que c'était qu'être comédien et qu'avoir une relation œil dans œil avec quelqu'un sur une scène pour pouvoir échanger quelque chose. Mais je vais aller doubler un X ou Y. Ce n'est pas une arnaque. Seulement, ça c'est une arnaque. Parce que déjà, de toute façon, c'est gens qui auront fait ces écoles. Quand ils vont aller voir Marc Cassot en les disant vous n'aurez pas un petit rôle, quand ils vont aller voir Claudio Venture, vous n'aurez pas un petit rôle pour le machin. Mais vous avez fait quoi ? Vous êtes d'où ? Vous venez d'où ? Et personne ne les fera travailler. Donc ils sont trompés dès le départ. La plupart des directeurs artistiques sont soit des comédiens, soit des gens qui travaillent avec des comédiens, donc qui savent comment ça fonctionne et la difficulté que ça peut être. Et on ne s'improvise pas comédien, on ne s'improvise pas fournisseur d'émotions, de voix à l'image, comme ça, juste en se disant j'ai envie de le faire. Non. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se nourrit. Un comédien, c'est toute une vie de travail. Ce n'est pas juste 15 jours dans un studio pour essayer de se mettre en place, pour être en place. Ce n'est pas ça qui va faire de vous un comédien. Un comédien, ça se nourrit, ça a besoin d'apprendre, ça a besoin de vivre, ça a besoin d'exprimer ses difficultés. Ça a besoin de s'affronter à un public. Chaque soir, monter sur scène, ce n'est pas anodin. Aller se présenter et dire à 90 personnes ici, mais à 500 dans une grande salle, je vais mobiliser deux heures de votre vie. Vous vous êtes venu pour vous asseoir et vous allez me voir suer devant vous pendant deux heures. C'est une prétention inouïe. Mais il faut être à la hauteur de ça, parce qu'ils ont tous les droits de dire « Mais pourquoi j'ai payé ? Qu'est-ce que je suis venu foutre ici ? Je m'emmerde. Je suis venu te voir, mais je n'ai pas envie. » Donc il faut être un minimum responsable de ce qu'on fait et du travail qu'on fait. Et c'est la même chose pour un film. Il y a des millions de gens qui vont aller voir un film, qui vont payer pour ça. Ils ont le droit d'avoir un minimum de professionnalisme et de qualité dans les voix, dans ce qu'ils entendent. Et donc là, on est dans une sorte de chose où on fait miroiter à des jeunes qui rêvent du doublage. Ce que je peux comprendre, c'est quelque chose de fascinant. C'est qu'on a accès à des grands comédiens, on leur donne l'envoi. Et en plus, on ne prend pas de risque, finalement. C'est eux qui prennent les risques. Le film n'est pas bon, c'est eux, c'est jamais nous. De toute façon. Donc il y a une dichotomie où la facilité peut permettre à des gens de se dire « Moi, je reçois des mails tous les jours de gens qui me disent « Ah là, j'ai très envie de faire du doublage. Mais vous, vous faites quoi ? » « Là, je suis coiffeuse, mais j'ai un peu moins de boulot en ce moment. » « Donc vous n'auriez pas... Comment je pourrais faire ? » « Écoutez, je ne sais pas. Moi, j'ai très envie de piloter un avion demain. » Je vais peut-être aller à l'aéroport d'Orly et leur dire « Si, je ne peux pas en prendre un, quoi ! » Mais on est dans le même rapport. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que moi, j'aurais le droit tout d'un coup d'aller piloter un Boeing qui a 15 000 boutons, qu'il faut comprendre pour voir comment ça fonctionne, d'avoir un rapport avec une tour de contrôle, de décoller, d'aller parler en radio, en IFR, etc. Et pourquoi eux, tout d'un coup, ils se diraient « Tiens, je débarque. Oui, mais alors qu'est-ce que c'est ? Une rythme ou un machin, un truc, l'émotion, le pourquoi il pleure, pourquoi il se passe si entre les deux, le tracle. » Voilà. On est dans un truc un petit peu schizophrène en ce moment sur les gens qui ont des rêves et auxquels on cautionne ses rêves pour des raisons mercantiles la plupart du temps. Et ça fait beaucoup de mal. Et ça fait beaucoup de mal sur l'ensemble du téléphonisme. Et le phénomène de voix-off, c'est quelque chose qui est une catastrophe. Parce que voix-off, ça veut dire qu'on n'est plus artiste-interprète. Et voix-off, c'est un moyen de dire que vous n'aurez plus de droit sur toute la suite de votre travail. Si vous signez en voix-off, c'est comme un mannequin et pas comme un artiste-interprète. Un artiste-interprète, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose, qui donne aussi son talent, mais qui donne du coup un droit de suite sur son expression et sur ce qu'il a fait. Une voix-off, c'est juste « Tiens, je te paye un produit, pof, pof, c'est fini. » Et il y a aussi, parce que je fais pas mal de pubs aussi en même temps, je fais partie d'une association qui s'appelle lesvoix.fr et qui se bat contre ça, parce qu'il y a une paupérisation du métier qui est due à des gens comme ça, qui, pareil, font à travers leur petit home studio chez eux des pubs à 15 euros pour le carrefour du coin. Ils ne connaissent rien au métier, mais ils ont acheté un petit truc, ils ont un ordi, tout est disponible maintenant. Et ils font « Ce soir, la paie-là est à 12,25 euros pendant 3 heures. » Ils facturent ça tout livré au carrefour du coin à 15 euros, et ils ont l'impression de gagner leur vie. Mais ils ne font que du mal à eux-mêmes, déjà, parce que la femme de ménage, elle est mieux payée, à l'heure qui passe, avec les investissements qu'ils font. Mais on leur a fait croire que c'était vachement bien, et qu'ils sont voix-off. Mais ils sont rien. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils sont dans une sorte de rêve permanent. Alors que si, dès le départ, pour tous ceux qui ont envie de le faire, ils prennent les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire se confronter à ce métier, essayer de l'appréhender, de voir s'il est fait pour soi, ce qui n'est pas évident, et ensuite de le décliner à travers la pub, à travers les audiodescriptions, à travers la lecture des livres, à travers le doublage, à travers toutes les options possibles de ce métier, là, on devient légitime, et en plus, on a plaisir à le faire. Et ça, c'est une réalité. Applaudissements Applaudissements ...